Les objectifs initiaux de ce Labex, c'était essentiellement sur la plante d'intérêt agronomique et ses interactions biotiques et abiotiques avec l'environnement. Et petit à petit, au cours des deux Labex successifs, ça s'est propagé, élargi un petit peu, à tout ce qui est système agronomique, transition agroécologique, puis les systèmes alimentaires, puis les liens entre agriculture et société. Comme au départ c'était porté par la fondation Agropolis, ce sont les instances de cette fondation qui ont été utilisées. Et notamment le conseil scientifique qui est composé pour moitié de membres des fondateurs de cette fondation, qui sont cinq aujourd'hui, et puis pour moitié de chercheurs externes, essentiellement étrangers. Donc il y a eu plusieurs types d'appels d'offres, des projets standards et des projets commissionnés, qui au fil du temps ont pu avoir des financements de 3 millions d'euros à 300 000 ou 400 000 euros par projet. Et puis des projets de mobilité internationale, entrante et sortante, pour que les gens puissent se connaître au niveau international. Et des soutiens à projets de plus petite taille aussi. Et puis ce qui était appelé des soutiens ponctuels, donc qui finançaient un peu tout ce qui n'était pas finançable par ailleurs. C'est-à-dire notamment des projets de communication, des projets de colloques, d'animation scientifique, de formation, etc. Les LABEX ont soutenu la recherche, la formation et l'innovation. Et je dirais que les moments clés ont un peu été cet élargissement depuis l'analyse de la biologie des plantes et de leurs interactions, jusqu'à l'analyse de la transition agroécologique, donc l'étude des systèmes agronomiques, puis les systèmes alimentaires et un fort impact dans les dernières années sur tout ce qui était le lien agriculture-société avec une implication forte dans les dernières années des sciences humaines et sociales. Les impacts du LABEX, ça a été une reconnaissance internationale. C'était déjà dans les objectifs initiaux du LABEX, qui était de renforcer la synergie entre les unités, qui était de renforcer la visibilité de Montpellier dans le domaine de l'agro, et qui était de renforcer les partenariats aussi à l'international. Donc tout ça s'est fait très largement et les objectifs ont été largement atteints, puisque aujourd'hui, les sciences de l'agriculture ont positionné au niveau des classements de Shanghai Montpellier comme la première université au niveau national et la 17e au niveau international. Voilà, l'attractivité, la lisibilité a été totalement assurée, et les moments en force ont été d'augmenter chaque fois l'intégration et l'approche systémique des problèmes agricoles en lien avec la société, du gène jusqu'au paysage, mais aussi des disciplines de la génomique jusqu'aux sciences humaines et sociales, etc. Et finalement, c'est une communauté forte et reconnue internationalement qui existe à Montpellier dans ce domaine. Il y a plusieurs exemples, je citerai l'émergence de plusieurs projets phares qui sont aujourd'hui internationalement connus, notamment le projet PlanNet que j'ai porté au début de l'aventure et qui aujourd'hui est présent dans à peu près tous les pays, traduit en 42 langues, qui permet de reconnaître des plantes à partir de photos, à la fois des plantes agronomiques cultivées, des plantes utiles, mais aussi des plantes de forêt, et qui est en train de s'étendre, notamment en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et dans un projet financé par le ministère au niveau de l'Afrique centrale. Et puis des projets, surtout ce qui tourne autour des ressources génétiques, l'agrobiodiversité avec le gros projet Arcade, qui a donné naissance à un bâtiment qui est très reconnu puisqu'il héberge les ressources génétiques méditerranéennes et tropicales, mais aussi des projets dont, bon, peu importe les normes, comme Genome Marvest ou d'autres, qui ont permis à la fois de développer l'enseignement au Sud autour de l'amélioration génétique, mais aussi de développer de nouvelles innovations et des liens très forts, notamment en Afrique avec plusieurs pays et des applications concrètes, éventuellement avec des partenaires privés par ailleurs. L'héritage du LABEX, à mon avis, il est multiple et il se projette vers l'avenir, c'est-à-dire que les LABEX ont permis l'émergence d'une communauté forte en agronomie, mais qui est aujourd'hui très reconnue internationalement et nationalement, comme je l'ai dit, puisqu'on est premier au niveau des sciences d'agriculture au niveau national, mais également d'avoir créé une communauté qui est très forte et qui a des liens forts avec une autre communauté autour de la biologie, de l'écologie et de l'évolution, qui est portée par le LABEX EMEB, par exemple, mais aussi avec la communauté de gestion des ressources sur l'eau à travers le centre UNESCO, ici Réward. Sous-titrage Société Radio-Canada ...